... Découvrez les implications de la récente mise à jour tarifaire de la Régie intermunicipale de transport gaspésile de la Madeleine, le régime, dans cette entrevue avec Marie-Andrée Pichette. Après 8 ans de stabilité, comment ces changements, effectifs dès janvier 2024, impacteront-ils les usagers et le service de transport dans la région ? Un sujet crucial à explorer pour comprendre l'évolution du transport collectif face aux défis économiques actuels. J'avais une question bien simple, c'est déjà comment est-ce que vous avez fait pour ne pas augmenter depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, pour réussir à garder vos tarifs aussi longtemps à le régime ? En fait, pour une organisation, c'est quand même un processus administratif complexe d'augmenter une tarification, donc c'est vraiment une option qu'on garde de derniers recours pour augmenter les revenus d'une organisation en transport. Donc, comme le territoire est grand, l'étalement est important, donc c'est quand même une grande action à entreprendre. Donc, comme on a fait, l'organisation a toujours été en très bonne santé financière jusqu'à la pandémie ou depuis, comme beaucoup d'autres organisations. Puis, on entend parler, je dirais, sur la scène nationale présentement avec les sociétés de transport. La régie ne fait pas exception à la vague de problématiques financières qui existent en transport en commun. Les coûts d'exploitation ont augmenté, les taux d'inflation. Donc, on a, depuis plusieurs années, fait le tour des sources de financement possibles qu'on pouvait varier. On a développé différents projets. On a quand même mis l'accent beaucoup sur les nouveaux services. Donc, il y a eu une augmentation d'achalandage qui a augmenté la contribution du ministère des Transports dans l'organisation. On a augmenté aussi les cas de part des MRC et des municipalités qui contribuent au financement de la régie. La dernière option qui restait, la fin d'assurer la pérennité de l'organisation, était bien sûr d'augmenter la tarification. Comment est-ce que, justement, vous faites pour… Parce que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est passé, vous l'avez dit, c'est passé une pandémie. Il se passe en ce moment beaucoup aussi au niveau de l'inflation pour que ce ne soit pas trop violent, entre guillemets, là. Comment est-ce que vous avez travaillé ça pour… Et puis, à quoi on s'attend justement au niveau de l'augmentation? C'est une augmentation qui est quand même importante si on prend le ratio. Par contre, comme on le dit, on n'a pas augmenté les tarifications depuis 2015, donc on a quand même un rattrapage d'affaires sur le coût en général d'un transport en commun au Québec. D'un autre côté, pour atténuer, je dirais, cette augmentation-là pour notre clientèle régulière, comment on a travaillé, c'est qu'on a limité l'augmentation au passage unique, donc au billet papier et à l'embarquement, là, où les gens paient comptant à bord du véhicule. Donc, notre clientèle régulière qui utilise les passes mensuelles, étudiantes aînées et régulières, ne sont pas affectées par cette hausse de tarification-là. Ce qu'on souhaite aussi de cette façon-là, c'est inciter la clientèle à utiliser ce mode de paiement-là, qui est une carte d'accès avec un compte en ligne, qui est beaucoup moins coûteux administrativement à gérer pour l'organisation. Puis, on souhaite vraiment accéder de plus en plus vers cette façon de faire-là dans l'organisation. Donc, on veut éliminer l'argent comptant et les biens papiers. Donc, d'appliquer une hausse sur ces outils-là et non pas sur le reste de notre mode de paiement était aussi, je pense, un incitatif important, puis une façon d'épargner notre clientèle régulière. Et cette carte d'accès dont vous parlez justement, on peut se la procurer de quelle façon? La carte plastique est disponible auprès de tous les chauffeurs puis dans les points de service de l'organisation. Il n'est pas nécessaire d'avoir la carte d'accès plastique pour fonctionner. On peut avoir ce qu'on appelle un compte virtuel puis une carte virtuelle. On va sur le site de la régie, on se crée un compte d'accès, puis on fait les achats en ligne. Et avec simplement le numéro de carte, le numéro de carte qui est attribué de carte virtuelle, on peut, à bord, appliquer les paiements. Mais principalement, on peut aussi l'associer avec la carte plastique qui est disponible dans les véhicules puis auprès des bureaux de la régie. Et puis concernant justement la validité des anciens billets, juste peut-être un petit mot là-dessus pour ceux qui seraient procurés des billets avant l'augmentation. Comment est-ce que ça marche? En fait, les billets qui sont en circulation vont être en tout temps acceptés. Il n'y a pas de date d'expiration sur nos billets. Ils ont une valeur financière. Donc, on va accepter ces billets-là sans problème. Même jusqu'à récemment, on acceptait encore les billets de l'ancienne tarification d'avant 2015. Étonnamment, une fois de temps en temps, on a un billet de cette époque-là qui ressort sur le réseau. Cette tarification-là ne sera plus acceptée à partir du 1er janvier. Mais les billets qui sont présentement encore actifs, qui vont être en vente jusqu'au 31 décembre, vont être acceptés jusqu'au prochain changement tarif. Vous avez parlé tout à l'heure justement que suite à la pandémie, il y a eu comme vraiment une baisse au niveau de la régie. Est-ce que c'est quelque chose qui reprend un petit peu du poil de la bête avec le temps? Est-ce que les gens se réapproprient ce mode de transport? Oui. Depuis l'an passé, on a vraiment une augmentation majeure au niveau de l'achalandage. On a presque rattrapé la perte d'avant pandémie. Cette année 2023 est encore une année encore plus demandante que 2022. Donc, on envisage encore un step au niveau de l'augmentation de l'achalandage. Donc, on sent... C'est une drôle de dynamique parce qu'il y a des contraintes financières présentement dans le transport. Mais d'un autre côté, depuis deux ans, il y a vraiment une pression énorme des citoyens, des organismes, du milieu pour utiliser nos services, avoir une augmentation de services sur le réseau. de comment on peut répondre à toute cette demande-là. Mais on sent vraiment qu'on revient même mieux qu'à la normale, mieux qu'avant la pandémie. Parce que j'ai vu même sur vos réseaux sociaux, justement, ce matin, vous avez ajouté, il y a quelques jours, annoncé que vous avez ajouté quelques parcours test des trajets pour voir s'ils ont, dans la MRC, je crois, bonne aventure. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu d'expansion qui se fait. Oui, c'est des projets qu'on développe avec les milieux, comme par exemple, ce projet-là est travaillé vraiment en collaboration avec la MRC. On a eu deux financements, je dirais, autres que des financements qu'on reçoit pour le fonctionnement de la régie, qui est un financement de la MRC, de son FRR, puis un fonds du programme MADOC qui est lié au ministère des Transports. Donc, avec cet argent-là qui a été mis dans l'organisation, ça nous permet d'offrir ce service-là qui vise deux clientèles particulières de la MRC, puis qui nous permet de faire un test en projet pilote ce qu'on appelle du transport à la demande. Donc, de construire un peu un service en fonction des besoins de la clientèle. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.